Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Que la paix soit sur vous Aujourd'hui 6 mars, la Sainte Église célèbre, Sainte Rose de Viterbe Vierge du Tiers Ordre de Saint François De 1240 à 1258 Écoutons la vie de Sainte Rose Une vie comblée de grâces par son Dieu depuis son jeune âge A l'époque où Frédéric II d'Allemagne persécutait l'Église Et s'emparait des états pontificaux Dieu suscitait Sainte Rose pour la défense de Viterbe Capitale du patrimoine de Saint-Pierre Et du territoire qui appartenait au souverain pontife Les noms de Jésus et Marie furent les premiers mots qui sortirent de la bouche de cette candide créature Elle avait trois ans lorsque Dieu manifesta sa toute-puissante En ressuscitant par son intermédiaire une de ses tantes qu'on portait au cimetière Lorsqu'elle fut capable de marcher Elle ne sortait que pour aller à l'Église Ou pour distribuer au pauvre le pain qu'on lui donnait Un jour son père la rencontra en chemin Et lui demanda d'ouvrir son tablier pour voir ce qu'elle portait Ô prodige ! Des roses vermeilles apparurent à la place du pain Au lieu de s'amuser comme toutes les fillettes de son âge Rose de Viterbe passait la plus grande partie de son temps En prière devant de saintes images Les mains jointes, immobiles et recueillies A l'âge de sept ans, elle sollicita instamment La permission de vivre seule avec Dieu Dans une petite chambre de la maison La petite récluse s'y livra A une oraison ininterrompue Et à des austérités effrayantes qu'elle s'imposait Disait-elle pour apaiser la colère de Dieu Entre hautes mortifications Sainte Rose marchait toujours les pieds nus Et dormait sur la terre Dieu lui révéla les châtiments éternels Réservés aux pécheurs impénitents Rose en fut toute bouleversée La très sainte Vierge Marie lui apparut La consola la béni Et lui annonça que le Seigneur l'avait choisi Pour convertir les pauvres pécheurs Il faudra t'armer de courage Continuer la mer de Dieu Tu parcourras des villes Pour exhorter les égarés Et les ramener dans le chemin du salut Une vision autre La fit participer au drame du calvaire Dès lors la soif de sauver les âmes Ne la quitta plus Sa pénitence aussi austère que précoce Réduisit le frêle corps de Rose En un tel état de faiblesse Qu'on désespérait de sauver sa vie La très sainte Vierge la visita de nouveau La guérit miraculeusement Et lui dit d'aller visiter l'église de saint Jean-Baptiste Le lendemain Puis celle de saint François Où elle prendrait l'habit du tiers-ordre Obéissante à la voie du ciel Elle commença à parcourir les places publiques de la ville De Viterbe Vêtu de l'habit de pénitence Pieds nus Un crucifix à la main Exhortant la foule à la pénitence Et à la soumission au Saint-Siège Des miracles éclatants Veurent confirmer l'autorité de sa parole Instruit de ce qui se passait Le gouverneur impérial de la ville de Viterbe Craignit que cet enfant extraordinaire Ne détruisit complètement le prestige de l'empereur Frédéric Et que l'autorité du pape s'affirma à nouveau Il fit comparaître Sainte-Rose à son tribunal Et menaça de la jeter en prison Si elle continuait à prêcher La servante de Dieu lui répondit Je parle sur l'ordre d'un maître plus puissant que vous Je mourrai plutôt que de lui désobéir Sur les instances d'hérétiques obstinées Sainte-Rose est finalement chassée de Viterbe Avec toute sa famille en plein cœur de l'hiver Peu après, Sainte-Rose de Viterbe annonça Le trépas de l'ennemi des dieux Frédéric II d'Allemagne En effet, il ne tarda pas à expirer étouffé dans son lit A cette nouvelle, les habitants de Viterbe s'empressèrent de rappeler Leur petite Sainte, absente depuis 18 mois Celle que tous regardaient comme la libératrice de la patrie La consolatrice des affligés et le secours des pauvres Fut reçue en triomphe dans sa ville natale Tandis que le pape Innocent IV, ramené à Rome Rentrait en possession de Viterbe Sa mission apostolique terminée Sainte-Rose songea à réaliser son vœu le plus cher Elle se présenta au couvent de Sainte-Marie de Rose Mais n'y fut pas acceptée Probablement à cause du genre de vie extraordinaire Qu'elle avait menée auparavant Rose est vécue donc en recluse dans la maison paternelle Se vouant à la contemplation et aux plus vigoureuses pénitences Plusieurs jeunes filles dont elle s'était déjà occupée La supplièrent de les prendre sous sa conduite La demeure de la Sainte devant un véritable couvent Où des âmes généreuses se livrèrent À l'exercice des plus sublimes vertus L'élu de Dieu avait 17 ans et 6 mois Lorsque le divin jardinier vint cueillir Sa rose toute épanouie pour le ciel Le 6 mars 1252 À l'heure de son glorieux trépas Les cloches sonnèrent d'elles-mêmes Sainte Rose des vitèbres apparut au souverain pontife Pour lui demander de transporter son corps Au monastère de Sainte Marie des Roses Translation qui eut lieu 6 mois après sa mort À cette occasion, son corps fut trouvé intact Il se conserve encore au même endroit Dans toute sa fraîcheur et sa flexibilité D'innombrables miracles ont illustré son tombeau Sainte Rose, une véritable vie de sainteté À toutes celles qui portent le précieux prénom de Rose Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saintes comme votre sainte patronne Que la bénédiction des dieux descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen À tous et à chacun, fructue-t'en de carême À demain pour le Saint du Jour Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !